Voici une astuce qui va vous permettre d'avoir des œufs de pâle en illimité. Pour réaliser ce glitch, il vous faudra obligatoirement une manette et une souris. Après, si vous avez une manette de PlayStation 5, le pas de la manette peut vous servir de souris. Ensuite, il vous faudra un incubateur où vous allez placer n'importe quel œuf. Quand vous aurez placé votre œuf avant la fin de l'éclosion, il faudra retourner dans l'incubateur avec votre manette et là, utiliser votre souris pour faire un clic gauche maintenu sur votre œuf et le mettre à l'extérieur de l'incubateur. Là, vous ne lâchez surtout pas votre clic de souris, mais vous appuyez sur retour sur votre manette. Moi, par exemple, sur ma manette, j'ai appuyé sur rond. Ensuite, vous allez remarquer que quand vous allez bouger votre souris, votre œuf sera toujours sur votre écran. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement attendre la fin du timer pour l'éclosion de l'œuf et vous allez aller dans un coffre avec votre manette puis ensuite, utiliser votre souris pour placer l'œuf dans votre coffre. À ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à aller faire éclore l'œuf qui se trouve dans l'incubateur et quand vous retournerez dans votre coffre, vous verrez que votre œuf y est toujours. Donc si maintenant, vous voulez encore dupliquer l'œuf, vous allez pouvoir le faire en illimité. Alors, dernière petite astuce, vous pouvez modifier le temps de l'éclosion de vos œufs. Pour ce faire, vous allez devoir modifier les paramètres du monde de votre partie. Ensuite, vous cliquez sur paramètres de personnalisation et vous descendez tout en bas jusqu'au paramètre temps d'éclosion des œufs. Là, logiquement, vous serez sur 2. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement le mettre sur 1. Si vous le mettez sur 0, le glitch de l'œuf ne fonctionnera pas parce que tout simplement, vous n'aurez pas de timer.